J'ai 33 ans, je suis omnipraticienne. Je suis arrivée ici en 2011 à la fin de mes études. J'ai suivi un parcours classique, j'ai fait une collaboration en même temps que je faisais ma thèse. Je suis devenue collaboratrice libérale après ma thèse et puis je me suis associée dans la foulée assez rapidement. Avec un de mes collègues qui s'est associé en même temps que moi, on avait besoin d'espace, donc on a fait faire des travaux. Tout le monde y a trouvé son compte, on a tous bougé et on a poussé les murs. Et on a encore besoin d'espace, donc on repousse encore les murs. En fait, on a cette possibilité parce qu'on a de l'espace autour du cabinet. Ça permet d'agrandir, d'avoir des locaux neufs, de plein pied, pas de difficultés pour faire circuler les gens qui sont en fauteuil, etc. On construit des blocs pour poser des implants, il y a plus d'espace pour les orthodontistes. On a envie de se développer et de faire profiter aux patients du meilleur pour leurs dents, tout simplement. À la fin de mes études, on est venu me chercher. Je connaissais le cadre. Je savais qu'il était assez nombreux. Pour être heureux, plutôt jeune, mais avec un peu plus d'expérience que moi, c'est très rassurant de se dire qu'on peut, en début de carrière, compter quand même sur un peu d'aide dans un cabinet. On n'est pas seul. La patiente, elle est assurée. On a du travail. Plus qu'il n'en faut. On est débordé. J'ai des amis, des collègues qui travaillent dans des cabinets en ville et qui n'ont pas cette masse de travail. Ça peut faire peur de se dire, je vais aller m'isoler dans un coin de France. La France, ça n'est pas si grand. On n'est pas si isolé que ça, même en pleine campagne. Et ça vaut le coup parce qu'en fait, on s'éclate rapidement pour un peu qu'on soit bien entouré. J'y suis bien. Les collègues plaisantes en disant que de toute façon, je ne trouverai pas mieux ailleurs, ils ont peut-être raison. J'ai des patients depuis longtemps ici qui me connaissent. Oui, ce n'est pas le dentiste de famille, mais c'est un peu ça quand même.